Il est certain que vous avez tous plus ou moins entendu au moins un cliché sur la Normandie. Paraîtrait-il qu'en Normandie le temps est tellement dégueulasse que les rues sont vides et qu'il pleut tout le temps. Hum, mauvaise langue que je leur ai dit. Si tu vas en Normandie, n'oublie pas ton parapluie, c'est exactement ce qu'on m'avait dit. J'aurais peut-être dû les écouter finalement. Pour tout vous dire, j'ai passé 8 jours en Normandie. Et sans vous mentir, ce qui rime avec pour tout vous dire, il a dû pleuvoir 10 litres d'eau au mètre carré. Et quand il pleut en Normandie, eh bah tu te fais chier. Tu te fais vraiment chier. Je me faisais tellement chier que là j'ai tenté une petite figure en mode freestyle. Hop là, j'ai failli me casser la gueule d'ailleurs. Le camping où j'étais était tellement vide que j'avais l'impression d'être tout seul dedans. Un sentiment de solitude et d'immensité à la fois. Oui, quand vous avez je ne sais combien d'hectares de terrain, juste pour vous, je peux vous dire que ça donne vraiment un sentiment d'immensité. Mais qu'est-ce que je me faisais chier dans cette immensité ? Oh mais je vous rassure, durant mon séjour, il n'a pas tombé que de la pluie. Il y a eu également de la grêle et beaucoup de vent. Ici Charlotte, en direct de la tempête de catégorie 2 en Normandie. Et là, je peux vous dire que je prends des risques. Oubliez pas de laisser un petit pouce bleu quand même. Parce que là, je vous raconte même pas. J'étais au bord d'une falaise pour vous. Au bord d'une falaise. Un truc de malade. Ce jour-là, j'avais rarement vu la mer aussi déchaînée. Oh, je m'envole ! Je m'envole, mon vieux ! Le vent soufflait, mais d'une puissance, j'étais presque en train de m'envoler. La mer était complètement déchaînée et des rouleaux d'au moins 2 mètres s'abattent juste derrière moi. Je peux vous dire que ce jour-là, je ne serais pas parti me baigner. D'ailleurs, quiconque serait parti se baigner n'aurait pas eu la lumière à tous les étages. Ici, Charlotte, en direct. Des belles plages de la Normandie. Des rouleaux de 3 mètres s'abattent derrière moi. Et là, laisse tomber, mais c'est même pas la peine. Tu vas te baigner, mon vieux, tu te retrouves de l'autre côté, en Angleterre, direct. Oh, regardez ça ! Voilà une éclaircie. Oui, lorsqu'il y a une éclaircie en Normandie, il faut vite saisir l'occasion. On a une éclaircie ! Monte dans la bagnole, vite ! Filme-moi, comme ça. Si je le crache, on fera un peu de vue minimum. Vite, c'est le moment de prendre une photo, de la poster sur Facebook, histoire de bien dégoûter tout le monde en leur faisant croire qu'il fait beau. Impeccable ! Une petite retouche couleur et ce sera parfait. Nickel ! Ah oui, quand il y a une éclaircie en Normandie, il vaut mieux en profiter à fond, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que la pluie va revenir. Et Dieu sait qu'elle va revenir. Et dans ce cas-là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est attendre. Bon, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire quand il pleut ? Tu peux visiter des musées, tel le musée de la plage du débarquement à Utah Beach. Moi, rentrer là-dedans ? Non, ce n'est pas pour moi, ça. Bon, après tout, ce n'est peut-être pas si mal. Oui, finalement, c'était sympa, j'avoue. Un petit giveaway, c'est le dernier iPhone X, il vient de sortir. Tu vois, au moins celui-là, je suis sûr, il détecte quelque chose. Ce n'est pas comme mon détecteur du chip en boudre. Il faudrait que j'arrive à le réquisitionner, histoire de tester un peu. Tu peux faire la cité de la mer à Cherbourg, un endroit incontournable si tu passes dans le coin. Tu pourras visiter un aquarium de toute beauté, le vrai sous-marin, le redoutable. Et comme vous pouvez le constater, ils étaient franchement pas mal logés dans ce sous-marin. En tout cas, c'est une visite vraiment intéressante à faire. Et si vous passez dans le coin, il est obligatoire de s'y arrêter. Durant votre journée, vous aurez même l'occasion de faire un voyage dans les abysses. Ah oui, c'est vrai. Des fois, on tombe sur des trucs bizarres en Normandie. Tu ne sais pas d'où ça sort, mais c'est là. Pour tout vous dire, j'étais déjà venu il y a deux ans, elle était déjà là. Et visiblement, elle n'a pas bougé d'un gramme. La Sainte Chaussure, comme je l'appelle. Je crois même que désormais, elle fait partie du patrimoine de la Normandie. On va peut-être faire un petit giveaway pour cette chaussure. Hein ? Un petit giveaway Twitter ou Facebook. Les gens qui me disent, je n'ai pas Twitter, j'ai Facebook. Hein ? Petit concours Facebook pour gagner la chaussure. Je ne sais pas à qui qu'elle est celle-là, mais il l'a perdue. Donne-moi la caméra. Mwah ! Hein ? Un petit giveaway comme ça là, pour gagner une petite chaussure. C'est pas mal. Durant mon séjour, j'ai parcouru pas moins de 1000 km. En faisant des escales à peu près partout. En 8 jours, je pense avoir fait à peu près tous les points d'intérêt de la région. Et notamment, celui qui m'a le plus marqué par sa beauté, c'est le Nez de Jobourg. C'est la petite pointe située à l'extrême nord-ouest de la région. C'est juste magnifique. Sans oublier bien sûr les dunes de Biville. Un immense désert de dunes avec des paysages vraiment à couper le souffle. Également la zone balnéaire de Barneville-Carteray. Si vous passez dans le coin, vraiment, arrêtez-vous. C'est juste magnifique là-bas. Je pourrais encore vous en citer beaucoup d'autres. Mais la vidéo prendrait vraiment une trop longue tournure. Bah oui, c'est bien beau de vouloir prendre des plans stylés. Mais il faut revenir chercher la caméra quand même. J'ai même visité un manoir durant la journée du patrimoine. Mais ça, je vous le raconterai certainement dans une prochaine vidéo. Non, il faut dire ce qu'il y a. Certes, ça caille. Mais c'est beau quand même. J'aurais presque pu faire une enquête paranormale sur la plage. Si ça se trouve, ça aurait peut-être mal tourné. Va savoir. Allez, avant de partir, je vous partage quelques prises de vue magnifiques que j'ai pu prendre avec mon drone. Bref, vous l'aurez compris, le temps n'était pas tout le temps en ma faveur. Mais finalement, la Normandie, c'est super cool. Sous-titrage ST' 501 La Normandie On a une éclaircie ! Vite ! Monte dans la bagnole ! Attends, 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 je la refais. Je la refais, je la refais. Je la refais pas comme ça. Je vais la faire en émotionnel. Émotionnel, attends. Attends, attends, attends. Mais arrête de me regarder. On a une éclaircie. On a une éclaircie ! Monte dans la bagnole ! C'était pas mal là ! Oui ! Attends, attends, manœuvre spéciale, manœuvre très spéciale là ! Je vous le dis, oh putain ! Attends, 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 le machin, laisse tomber, il est en train de partir à l'ouest là ! Vas-y, vas-y, filme le drone ! Filme le drone, regarde, regarde, manœuvre spéciale ! Regarde ça, regarde ça ! Il est en train de partir à l'ouest, bordel ! Attends, attends, je le ramène ! Le drone, on va oublier, parce que là, tout à l'heure, je vais vraiment perdre le drone. Ça va vraiment tourner mal, tu vois ce que je veux dire ? Et euh, on va partir ailleurs ! On va aller faire une petite virée ! Vous inquiétez pas, je vous emmène avec moi ! Je la trot de trip, saison 3, c'est parti mon vieux ! Le truc, il faisait des machins dans les airs, mais laisse tomber, c'était un truc de malade, quoi ! J'ai cru que j'allais le paumer le bordel ! Attends, et là, il y en a pour plus cher que ma vie, ce truc-là ! Laisse tomber, quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada